Cela fait une dizaine d'années que Denis et son groupe de musique celestadien, les Moorings, parcourent l'Europe. La formation aux influences rock et celtique se produit habituellement une cinquantaine de fois par an. Avec la crise sanitaire, les musiciens ont trouvé le temps de se lancer dans un nouveau projet, monter un concert inclusif. L'idée c'est de proposer un concert en chansigné pour les personnes sourdes et malentendantes. En revanche, ce que nous on souhaite proposer c'est d'inclure au centre du projet et construire avec Rachel et Séverine, donc leur association s'appelle les deux mains sur scène. C'est elles qui font du chansigne. Donc en fait les interprètes sont au milieu, elles ne sont pas sur le côté comme on a l'habitude souvent de les voir dans les festivals ou dans les concerts. Elles sont souvent appelées par les organisateurs et les artistes eux font le spectacle habituel et elles viennent se greffer pour faire de la traduction. Là c'est pas l'idée. L'idée c'est vraiment construire un spectacle avec les filles. Ce projet tenait à coeur du leader des Moorings et pour cause ses parents sont sourds et malentendants. Ma mère est sourde de naissance, mon père lui est malentendant et c'est ce qui m'a donné envie de d'imaginer en fait ce spectacle, ce projet en fait au départ. Disons que mes parents quand ils viennent me voir en concert, c'est super, ils sont contents, ils sont certainement, ils sont fiers. Mais l'expérience n'est pas complète. Au final c'est frustrant pour eux, c'est frustrant pour moi. Donc oui il y a une histoire personnelle effectivement et je pense qu'il y a quelque chose à faire. L'idée c'est de donner une impulsion. Voilà, c'est pas de faire quelque chose de forcément innovant parce que je pense qu'on n'est pas les premiers à avoir inventé ça. Mais que ça se fasse de manière un petit peu plus fréquente en faveur des personnes en situation de handicap. En plus d'un important travail de préparation, les musiciens ont dû revoir leur façon de jouer et d'occuper la scène. Ce type de prestations se doit d'être ludique et fidèle au message du groupe. Il y a une traduction qui est faite sur les textes anglais et puis tout ça, ça se fait en amont. Il y a aussi le rythme de la chanson, il y a de la gestion de l'espace aussi parce que de décider de les mettre elles au centre du projet, ça nous amène complètement à repenser ce que nous on l'habitude de faire avec les Moorings et de penser ça véritablement pour que ça soit compréhensible et perçu avec un certain intérêt. Il faut que ça soit ludique pour les personnes malentendantes. Mais l'idée pour nous c'est vraiment d'aller au plus près de ce que l'artiste lui a envie de transmettre. Selon l'évolution de la crise sanitaire, le concert inclusif des Moorings sera donné au Tanzmaton mi-décembre. A terme, le groupe aimerait faire appel à un metteur en scène et pourquoi pas inclure de la vidéo et davantage de jeux de lumière.